Yo,皆さん, c'est la Ligue des Nakamas. Moi, c'est Nsike, Mr. Prince. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va faire un top, un top des films d'animation, évidemment super héroïques, qui nous ont le plus touchés. Alors évidemment, top complètement subjectif. Complètement subjectif. J'ai donné mon avis, Prince a donné le sien. On a essayé de mélanger ça comme on a pu et puis ça donne ce top. De toute façon, on a été à peu près d'accord. Ça n'a pas été bien compliqué. En tout cas, dites-nous si vous quel est votre top ? Encore une fois, comme j'ai dit, c'est complètement subjectif. Voilà. Donc, chacun aura son avis. Voilà. Donc, si vous avez un film, enfin, si vous pensez qu'un film aurait dû être dans le classement, vous le dites. Mais venez pas dire le classement. Voilà. Voilà. Exactement. Le classement ne va pas contenter tout le monde, mais voilà, c'est un classement. Toujours comme ça. Exactement. Donc, tu as des mentions spéciales à faire, quand même. Donc, parce qu'évidemment, c'est un top 10. Voilà. Donc, il y a des films qui n'ont pas été retenus, mais c'est des mentions spéciales. Voilà. Justice League New Frontier, par exemple. Un film que j'ai bien aimé, mais c'était très patriotique, tu vois. Parce que c'est dans le délire années 60, tout ça. Avec les styles des personnages à l'ancienne. C'était cool, mais au bout d'un moment, tu vois que, quand même, dans le film, c'est une violence très independent. C'est le genre de film, tu regardes le jour de la fête nationale. À la fin du film, tu cries USA. Au bout d'un moment, je me sortais Américain. C'est ça. Au bout d'un moment, à la fin du film, je me disais, putain, j'ai envie de chanter l'hymne national, tu vois. Mais c'était un bon film. American Propaganda. Ah ouais, c'était vraiment ce délire un peu. Puis, tu voyais, j'ai bien aimé plusieurs trucs, genre Wonder Woman qui est une vraie warrior, tu vois. En plus, sa voix a été faite par l'actrice qui jouait Xena. Ah oui ? Ouais. J'ai vu dans les crédits, j'ai fait, Ah bah tiens. Milf. Ouais, ouais. Ultimate Milf. Et voilà, c'était un film très intéressant et il n'aurait pas fait de classement. Autre film, Public Enemise. Public Enemise, ouais. Bon, c'est un bon film, mais c'est pas une bonne adaptation. Moi aussi, oui. Moi aussi, j'en parlerai quand même comme mention spéciale, Public Enemise. Mais c'est ça, c'est que c'est pas une très bonne adaptation. Ouais, c'est mieux de le voir en... Le voir sur papier. Il y a tellement d'éléments, tellement de personnages qui passent à la trappe. Plein de trucs. Plein de trucs. C'est compliqué. Les Super Family et Bad Family sont complètement passés à la trappe. Ouais, même certains personnages de l'univers d'ici, en général, ils ont vraiment voulu centrer le propos autour de Superman et Batman. Ce que je peux comprendre, oui. Ce que je peux comprendre du film, quoi. mais euh... Mais non, il y a plein de trucs qui sont laissés à l'écart, quoi. Des trucs même pas logiques, des fois, mais bref. Euh, il y avait quoi encore ? Green Lantern First Light. Bon film, bon, ouais. L'animation est pas ouf parce que, bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, mais ils ont pas voulu mettre du bif de temps. Mais ce que j'ai aimé en le revoyant il y a pas longtemps, c'était que... C'est le film Green Lantern qu'on aurait dû avoir, en fait. C'est vraiment ça, le truc. Ils auraient vraiment dû prendre ça comme base pour le film, ouais. Parce que tout le long du truc, je me suis dit, putain, c'est vraiment ça, c'est des flics de l'espace, quoi. Ah bon, on va pas refaire l'histoire. Voilà. Parce que, oui, franchement, j'aurais fait un film Green Lantern, ça aurait été basé sur ce truc-là. Le concept du... du... de Cinestro, qui est... Le flic un peu ripou, c'était excellent, c'est vrai. Mais bon, ils l'ont pas fait, fuck. En gros. Oh non, bon, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec tes mentions spéciales. Donc, rentrons dans le vrai top 10. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Donc, en numéro 10, on met Flashpoint Paradox. Ça commence lourd, quoi. Flashpoint Paradox, donc... Très bon film d'animation. Malgré quelques designs douteux, quoi. Oui, oui. Quand... Il y en a, ils avaient des trapèzes de... Ah non, il y avait quelques designs... Ils ont été dérangés, des fois. Ouais. Ouais, j'ai dit. Pourquoi t'es aussi stock, quoi ? Pourquoi t'es... Pourquoi t'es galbé que ça ? Même Superman, il avait l'air con. Enfin, avant... Oui, oui, oui. Au début du film. Oui, oui, oui. Il ressemble à rien. Oui, il était chelou. Même Wonder Woman avait une petite bouffe, non. Bref. Mais sinon, le film était bien, quoi. Tu vois, c'était... C'était une bonne adaptation. Oui, dis-à-part le character design. Voilà, c'est ça. C'est le reprogramme faible du film, quand même. Ouais. Non, ouais. Bon, bah, l'histoire de Barry Allen qui veut ressusciter moi. Ça, j'ai envie de dire que tout le monde connaît l'histoire du Flashpoint. Parce que, étant donné que maintenant, dès qu'on parle de Flash, il faut mettre le Flashpoint sur la table. Que ce soit la série, le film. Dès que tu parles de Flash, c'est Flashpoint. En fait, c'est timeline. Voilà. Il encule la timeline pour sauver quelqu'un. Voilà. C'est Flash. Flash, il sert plus qu'à ça maintenant. Ouais. Presque. C'est une blague. Ouais, c'est devenu un même, en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, bon. Donc, voilà. Il veut ressusciter sa mère. Bon, bah, puis il arrive, hein. En fracturant la timeline. Faut trop en l'air. Sauf qu'évidemment, il voit que dans la nouvelle timeline, il y a plein de nouveaux problèmes qui se présentent à lui. Et des problèmes qui sont bien pires que les problèmes qu'il avait à affronter dans la timeline originale. Mais là, il a tout foutu en l'air. Les Atlantes et les Amazons qui sont en guerre, qui se foutent sur la gueule. Troisième guerre mondiale, quoi. Voilà. Au point où ils vont niquer la Terre, quoi. Clairement. Superman qui n'est pas Superman. C'est ça. Il n'a jamais été Superman. C'est-à-dire que Khaled a été trouvé par le gouvernement et il a été enfermé, quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Bruce Wayne qui est mort. Son père est Batman et sa mère le Joker. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant. C'est bien fait, en plus. Donc, c'était quand même un bon film. C'était un bon film. Je l'ai trouvé sympa, mais voilà, je ne sais pas. Numéro 10, parce que ce n'est pas un film non plus qui m'a... Ce n'est pas un film qui m'a marqué non plus. J'ai aimé le regarder, c'était sympa. Il n'est pas un officiel non plus, mais il ne m'a pas marqué. Je n'ai pas dit que Flash pas une paradoxe énorme. Mais pour une fois, c'est un film centré sur Flash. Voilà. C'est sûr que ça, c'est ce qui est cool. C'est enfin un film centré sur Flash. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que comme j'ai dit, maintenant, dès qu'on parle de Flash, c'est Flash pas une paradoxe. Voilà, c'est... Enfin, c'est quand même un bon film. Il mérite d'être dans le top thème. Ensuite, en numéro 9, on a mis Superman Unbound. Donc, Superman Unbound, c'est l'histoire de Superman qui... Bah, qui a trouvé Kara. Kara Zorel, sa jeune cousine devenue Supergirl. Ouais. Donc, il y a un moment. Donc, elle est devenue Supergirl, ça y est. Sauf qu'elle a vraiment du mal à s'accommoder à la vie sur Terre. Ouais. Surtout aux humains. Ouais. Pour être clair, elle trouve que les humains, c'est des singes. C'est des singes indisciplinés, quoi. Ils sont trop bêtes. Est-ce qu'ils méritent qu'on fasse autant attention à eux ? En gros. Donc, bon, bah, Clark, il essaye de la convaincre comme il peut. De la discipliner comme il peut, mais c'est compliqué. Martha Kent aussi qui essaye un peu de la... Voilà. Puis, bah, en parallèle, il y a... Il doit gérer sa vie amoureuse aussi. Ouais, gérer sa vie amoureuse. Ouais, Clark. Ouais, Clark. Oui, je parlais de là. Clark qui doit gérer sa vie amoureuse avec Loïs. Avec Loïs. Voilà, qui a un peu du mal à... à le partager avec le reste du monde, même si elle sait qu'elle n'a pas le choix. Voilà. Si elle veut être avec lui, elle est obligée de le partager. Elle a signé pour ça, en plus. Voilà. Elle connaît le contrat. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, en parallèle, il y a Brainiac qui attaque la Terre. Et puis, bah, qui vient attaquer Metropolis, quoi. Et qui veut l'ajouter à sa collection de villes miniatures. Ouais. Évidemment, Cara a un passif avec Brainiac par rapport à la ville de Candor et tout ça, tout ça. Elle est un peu en PLS à l'évocation de son nom, quoi. Exactement. Exactement. Elle a un traumatisme. Mais ça, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas. Ouais. Ce qu'on vient de dire avec Flashpoint Paradox, c'est... On a un film sur Superman qui nous montre l'univers de Superman. Ouais, sa vie. Voilà, exactement. Avec un ennemi qu'on n'a pas... Voir rarement. Voilà, qu'on ne voit pas tout le temps. Alors que pourtant, paradoxalement, c'est un ennemi qui est apprécié par les fans. Bah, c'est le top five de ses ennemis, quoi. Bah, oui. Oui. Mais on ne le voit pas si souvent que ça. Et ça, c'est dérangeant. Mais là, voilà, on a le droit à un film comme ça et tout. Puis c'est ça. Puis c'est vrai que l'articulation entre Superman, Clark Kent, sa relation avec Kara, Brainiac, dans tout ça. Puis le propos sur l'humanité par rapport à Supergirl. C'est sympa. C'est... J'aime bien. Oui, j'aimais tout, tu vois. Kara, je l'aimais bien parce que, bon... Elle est dans le délire où les humains, c'est tous des connards. Voilà. Je vais pas dire à peu près. Et euh... C'est l'action, quoi. Oui. Il y a l'action. Il y a de belles scènes d'action. Et le double fuck de Lois. Voilà, voilà. Lois Lane. Lois Lane, elle est tellement cool dans ce film que voilà. Elle me dit, ah bah voilà, je comprends pourquoi Superman l'a kiff, tu vois. Elle est cool, merde. Et là, elle est dans une vie miniature. T'as la Brainiac qui la regarde de haut et qu'est-ce qu'elle fait ? Double fuck, tu vois. Je t'emmerde. Merde, t'es où, quoi ? Elle est où, cette Lois Lane ? Elle est où ? Exactement. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, en numéro 8, on a mis Justice League Doom. Ouais. Justice League Doom, donc qui est une adaptation de la tour de Babel. Ouais, c'est ça. Célébre histoire. Célébre histoire dans laquelle, comment dire, Batman, tout simplement, il connaît par cœur les capacités et faiblesses de la ligue. Et donc, il veut exploiter leurs faib... enfin, il veut exploiter leurs faiblesses en cas de... Au cas où ils pourraient être contrôlés. C'est ça. Au cas où la Justice League deviendrait mauvaise ou serait contrôlée par une entité mauvaise. Au cas où ils représentent une menace. Exactement. Sauf que, bien évidemment, la Justice League, ils ne prennent pas comme ça. Déjà, ils ne sont même pas au courant au début. Ils ne sont pas au courant, voilà. Evidemment, il ne va pas leur dire. J'ai un plan pour tous vous éliminer au cas où. Donc, évidemment, il ne va pas leur dire parce que ça compromettrait les plans, du coup. Enfin, c'est bon. Ils seraient tous au courant. Son plan, il l'aurait dans le cul. Voilà. Mais, voilà, il y a Vandal Savage et puis sa Rogue Team, on va dire, qui ont eu le vent de ses plans, du coup, en compromettant la Batcave et en eu volant, du coup, ses plans. Sauf qu'ils volent les plans et en plus de ça, ils les améliorent pour qu'ils deviennent létales. Parce que les plans de Batman ne sont pas létales. C'est juste pour les mecs KO. Alors qu'eux, ils les améliorent, entre guillemets, pour les rendre létales. Et du coup, ce qui fait que presque toute la ligue est éliminée. Et après, du coup, évidemment, il faut retourner la situation pour réussir. Avec l'aide de Batman, le mec a créé les plans. C'est ça, c'est ça, exactement. Parce que, bon, lui aussi a de taux de se faire buter. Ça reste un humain. C'était très facile de le buter. Exactement. Il s'est passé un truc avec la tombe de vos parents. Voilà, ça commence. C'est passé quoi ? Voilà, t'es enterré vivant, bitch. Il s'en est sorti façon qu'il est bide, mais voilà, un peu plus il y passait. Exactement. Mais ouais, c'était cool surtout le fait de voir l'interaction avec la Justice League, comment ils ont réagi au truc, comment ils ont géré la situation. Et comment ils ont réagi au fait que Batman les avait plus ou moins trahis. Le fait qu'après, Batman quitte la ligue parce qu'ils leur disent, si vous n'avez pas compris l'intérêt du truc, à quoi ça sert que je reste ? Techniquement oui, il a raison. C'est vrai, c'est ça. C'était un beau film. En plus, les ennemis étaient pas mal et tout ça. Il y avait des bons designs en plus. C'est ça. L'imation était bien. C'est ça, exactement. C'est pour ça, Justice League Doom mérite d'être numéro 8. Ensuite, numéro 7, Batman Year One. Alors ça, c'est vraiment une origin story découpée en plusieurs morceaux, on va dire. En plusieurs chapitres qui relatent les débuts des personnages de l'univers de Batman. Donc surtout Batman, Selina Kyle qu'on voit. Et on aperçoit aussi les coucheries des escapades de Jimbo. de Jim Gordon. Interprété par Brian Cranston. Exactement. Super cool. Et du coup, c'était sympa. C'est une origin story. C'est une origin story. C'est une origin story de Batman. Quand Batman a commencé, quand il faisait ses escapades en casquette bonnet. C'est ça, super sombre. On sent que ça a été une inspiration pour Christopher Nolan et son Batman Begins. C'est... C'est un film vraiment que... Alors je suis sûr qu'il y aurait plein de gens qui l'auraient mis plus haut dans le classement. Et je ajuste au titre parce que... Ça dépend des avis quoi. Ça dépend de ce que tu recherches dans ces films. Voilà. Ajuste au titre parce que c'est un bon film. C'est une excellente adaptation aussi. Tu comprends. Voilà. Mais... Voilà. C'est disons que... Ça reste une origin story quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. Ça reste une origin story donc... Genre... Je vais pas dire que ça n'apporte rien. Parce que si ça apporte... C'est... C'est... C'est un classique. Voilà. Tu revisites les... Les origines de Batman et tout ça mais... Ouais. Ça reste une origin story quoi. Dans... Ce que je peux dire c'est que... Tu peux avoir le même feeling en lisant le bouquin en fait. Des... C'est ça le truc. C'est vrai. Parce qu'il y a des... Il y a des adaptations dans ce classement qui sont... Vraiment mieux à l'écran que... Contrairement au papier tu vois. Alors que ça... J'ai eu la version papier. J'ai eu le même feeling en lisant le papier quoi. Jusque là... Mon seul bonus dans ce film c'est que j'ai eu la voix de Brian Cronston en tant que Jim Gordon quand même. Hum... Donc c'est pour ça... Bon film... Très bon film d'animation on va même mettre... Mais... Voilà c'est pas... C'est... C'est une origin story. Tout simplement je peux pas... Je peux pas m'exprimer mieux que ça. C'est... Voilà c'est pas... Ça n'apporte pas quelque chose de... De transcendant on va dire. Mais c'est super cool. Mais c'est super cool c'est sûr. Ensuite numéro 6. Superman versus the Elite. Ouais. Alors euh... Ce film là... Donc déjà le synopsis c'est Superman donc qui est établi depuis plusieurs années hein. Qui a vécu énormément d'aventures et tout ça. Mais qui finit par arriver euh... Dans une époque où euh... On commence à remettre en doute ses principes. Voilà. Surtout la jeune génération. Hum... On commence à remettre en doute son principe du no-kill et compagnie euh... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Tout ce que t'as apporté est-ce que ça a vraiment changé quelque chose au monde tu vois ? Est-ce que t'as vraiment changé le monde ? Est-ce que t'as apporté quelque chose par ton exemple ? Les patati et patata ? Et ça c'est la problématique qu'on balance à la tête de Superman. C'est une belle question. Et ça c'est une belle question. Surtout avec l'arrivée des... Et c'est ça que je voulais dire par Yerwan. Enfin c'est que ça apporte. Voilà. Ça apporte quelque chose encore sur le personnage tu vois. Hum... Et ça c'est pas mal. C'est le genre de film qu'il faut voir pour comprendre le personnage quoi. Exactement. Parce que Yerwan t'as pas besoin de ce film pour comprendre Batman. Non bah c'est ce que je voulais dire. C'est ça 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 c'est ça. C'est ça 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 c'est ça. Donc voilà. A la fin du film il montre ce que ça donnerait si vraiment il voulait se lâcher. Ok je fais comme bouche tu... Ouais ça deviendrait... Comme dirait Albus Dumbledore. C'est le bien ou la facilité. La façon dont il le montre. Les puissances épées qu'il montre. Oh putain ils chiaient tous dans leurs francs quand ils l'ont vu faire. Oh putain il était badass. Quand il les démonte à la fin. Non non. Avec sa lobotomie. Ouais la lobotomie avec son hit vision. Hit vision scalpel. Ok non. Mais au moment il dit à l'hôte. Normalement tu voudrais l'entendre faire pop dans l'espace. Espèce de monstre. C'est pas ce que tu faisais avant. Oh excuse nous. Mais au final il a tué personne. Oui il a tué personne. C'était juste pour les mettre face à leur contradiction. Oh c'était excellent ça. Non. C'est ça. C'est que c'est un film qu'on a besoin de regarder pour comprendre le personnage de Superman. Et c'est vraiment une très bonne histoire. C'est pas le film par exemple contrairement à Superman Unbound d'un point de vue action c'est pas mieux. Superman Unbound en termes d'action est meilleur que Superman vs the Elite. Mais en même temps c'est pas ce qu'on demande. C'est pas le propos. Là c'est vraiment le message le plus important dans ce film là. Donc j'ai pas de problème avec ça et je préfère. Et je préfère. Voilà. Une petite preuve pour ceux qui vont balancer que tous les gens qui n'aiment pas le DCU c'est parce qu'ils aiment pas le sérieux. Non c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Enfin bref. Ensuite on a mis en numéro 5 et là on arrive dans le top 5. Top 5. Donc là c'est Dark Knight Returns partie 1 et partie 2. Bon là encore une fois certains voudront le mettre plus haut mais... Une grande histoire pour Batman. Ah bah oui. Et ça pour le coup tu vois ça par exemple Dark Knight Returns c'est une histoire je trouve... Une histoire fondatrice. Exactement. Il faut voir le truc. Voir ou le lire. Oui. Voir le film ou lire le comique. Oui parce que c'est une histoire que t'as besoin de suivre pour pareil comprendre le personnage de Batman. En partie tu vois. Si vous aimeriez tant Batman maintenant c'est grâce à cette histoire. Il n'aurait pas eu cette histoire à l'époque. On aurait encore le Batman qui fait des pompes pow pow et qui fait... Qui habiller en bleu au lieu de noir. Voilà quoi. Bon du coup l'histoire. Bon je pense que tout le monde croit l'histoire bien évidemment. Un bon swing qui s'est retiré après de nombreuses années de bons et loyaux services dans la ville de Gotham City. Sauf qu'il décide de reprendre du service quand il voit qu'une nouvelle menace s'abat sur Gotham City. Le gang des mutants. Exactement. Sauf qu'il y a un problème c'est que les Etats-Unis sont dirigés par un gouvernement corrompu. Oui. Qui a interdit clairement l'existence des super héros. Sauf un. Oui. Boy Scout. Le Boy Scout Superman du coup qui est entre guillemets pris au piège. Oui. Parce qu'il est pris au piège en fait dans ses valeurs tout simplement. Et il est obligé du coup de faire le chien du gouvernement et d'arrêter Batman. Ben non. Et pendant ce temps là évidemment on a Bruce qui veut pas entendre raison, qui veut continuer à laver sa ville. Oui. Et qui veut. Et qui a même. Ah bah son retour est très difficile. Oui oui oui. Et qui a même le droit à une dernière altercation avec son ennemi juré. Oui. Joker. Mr. J. Oui. Et qui s'est payé un costard blanc pour l'occasion. Oui. Ou il crève enfin pour l'occasion. Exactement. Et voilà quoi. L'introduction de la robine la plus flanguée de toutes. Oui. J'arriverai jamais à cautionner ça. Oui. Il faut l'oublier. Et voilà. Et du coup bah ouais c'est ça. C'est une histoire fondatrice pour ce qui est pour Batman. Ça fait clairement partie des histoires que tu peux pas louper si tu veux connaître le Dark Knight. Il faut voir à quel point le mec il est possédé par sa mission. Exactement. Parce que putain sur son retour comment. Il en fait des cauchemars. Ah ouais non. Le mec c'est un schizophrène. Non mais c'est ça son truc. Il a la voix du Batman dans sa tête. C'est pas la voix du Batman c'est sa voix quoi. Sa voix Bruce Wayne c'est la façade tu vois c'est pas ça. C'est pas ça sa vie tu vois. Et Bruce Wayne c'est que là. Exactement. Donc son rôle tu vois. Le mec il fait des courses automobiles tellement il lui a 19% d'adrénaline tu vois. C'est pas cinglier. Non mais non. Quand je le voyais revenir. Après un milliardaire. Oui oui bah. On comprend le tu vois. Il faut faire des trucs comme ça. Oui voilà. Mais non mais c'est super cool de le voir revenir à 50 piges. Tout bas, gros, dégueulasse, chelou là. Je boycote la robine mais ouais. 50 piges. Oui il a un truc comme ça. C'est sûr. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui je crois que c'est un truc comme ça. C'est juste que bon là il fait plus vieux dans le machin. Parce qu'Alfred il a quel âge dans ce machin ? Il y a Jim Gordon il a quel âge ? Ces mecs là ils sont censés avoir deux fois son âge. Mais bon voilà. Mais euh. Surtout voilà. Il y a des mecs à 50 ans quand ils ont fait trop de trucs dans leur vie. Ils font plus vieux que l'orage aussi. Mais comme ça on fait encore pire. Monsieur il dort pas pendant 80 heures. Bref. Non mais voilà c'était super cool de le voir revenir comme ça là. Affronter le mutant là. Enfin le boss du gang des mutants. La poule avec sa patte mobile qui a un super temps. Non c'était ouf tu vois. C'était ouf. Après le truc avec le Joker. Joker qui repète les plans à partir du moment où il voit le retour de Batman. C'est Inakai qui est devenue une pute un peu grotesque. Une macrêle. C'était une macrêle. Oui oui c'est ça c'est une macrêle la fin. Bref. Et puis évidemment la fin où il signe sa mort. Oui. Après son altercation contre Superman. Ouais. C'est pas mettant de là dessus mais bon. Vous connaissez les bails de ce truc. Le combat Superman Batman. Qui a été tant de fois repris et repris et repris. Et revixé. Où il y a des événements qui ont été oubliés pour certains. Il faut bien préciser la simulation de sa mort. Et la vraie fin du combat. Mais bon après ça tu prends ça en compte ou tu fais exprès de l'oublier. Ouais. Mais bon ouais non c'était un excellent film. Excellent film. C'était très bien. Ça c'est sûr. Quand j'ai maté les trucs j'étais à fond. Même pendant le combat parce que le combat est excellent. Comment c'est filmé. Comment c'est filmé. Comment c'est animé. C'était magnifique. Mais bon voilà. Ne jamais oublier que c'est du hors-série. Ouais. Ne jamais oublier ça. Ne pas le sortir du contexte. Bien que ce soit une histoire fondatrice pour le personnage. Ne jamais oublier que c'est du hors-série. Que ce n'est pas canonique. Voilà. Et que... Du coup il faut pas utiliser ce... Disons qu'il faut utiliser l'histoire pour capter l'essence, l'esprit du personnage. Si tu veux. Mais maintenant l'histoire en est même et ce qui se passe dedans. Ça reste là dedans. Voilà. Ça reste là dedans. Voilà. Et puis prendre ça comme base pour créer un univers. Plus ou moins. Ouais. Là faut faire attention. Voilà. Là faut faire attention. D'abord sur des terrains minés. Tu vas sur des clous. Mais voilà. Voilà. Exactement. Ensuite numéro 4. Wonder Woman. Yes. Le film. Non. 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 C'est pas le même. Alors là. Gros film d'animation. Voilà. Vraiment. Ah ouais. Ça va. De toute façon là on est dans le top. Dans le top de la création. Oui. Je suis d'accord. Alors Wonder Woman du coup. Bah évidemment. Bah là pour du coup. Bah c'est pareil. On est dans de l'Origin Story. Très bonne origin story. On est dans de l'Origin Story. Mais encore une fois. Mais là. Sauf que c'est différent de Super-Bad et Batman. Parce que c'est à dire qu'on a tellement peu l'habitude de voir. Et que ça a été tellement revu. Enfin revu. Revisité. Qu'on ne sait plus vraiment que c'est à quelle. C'est vrai. En plus. Elle en a eu plein. C'est vrai. C'est vrai. En plus. Les origines et les pouvoirs de Wonder Woman c'est quelque chose d'inconstant. C'est énervant ça. Constant. Je me dis consistant. J'oublie mon français. Donc. Là ça fait plaisir de voir une histoire où on se tient à quelque chose. Et puis on a quelque chose. On nous donne quelque chose. Enfin. C'est à dire que ça fait partie de la trinité. C'est Wonder Woman. Donc on veut. On veut avoir. C'est le haut du gratin. On veut avoir quelque chose sur elle. On veut avoir des films sur elle. On veut avoir un truc. Malheureusement on nous donne rien. Jamais rien. On se contenter de ça. Que dalle. Et puis là on nous a donné ça. Donc là je suis désolé. Mais oui. Ça a beau être une origin story. Ben je suis content. Ça c'est un manquable. Vous l'avez pas vu. Voyez. Regardez ce truc. Putain de merde. C'est Wonder Woman. Son putain de film. Et son truc est excellent. C'est ça. Donc pour faire de. Pour faire du coup un petit. Pour en parler en non-spoiler. On va dire. On va faire le synopsis en non-spoiler. Donc ben oui. C'est ça. C'est les origines de Wonder Woman. Donc Diana qui est sur l'île des Amazon. Qui est Neskira. Steve Trevor. Voilà. Steve Trevor qui. Qui est super cool. Il est cool. On l'apprécie vraiment. C'est ça. Donc Steve Trevor qui est à l'île des Amazon. Donc au bout d'un moment. Bon ben. Evidemment. Elles doivent élire. Une d'entre elles. Pour le ramener dans le monde des hommes. Et une fois dans le monde des hommes. Evidemment. Elle est. Interpellée par certaines de nos coutumes. Ou de nos habitudes. Parce que forcément. Ça ne se passe pas comme ça. A Démis Kira. Surtout les dons à des femmes. Et tout ça. Voilà. C'est assez moderomane. Ouais. Et au bout d'un moment. Bah du coup. Elle est obligée. D'affronter des menaces. Des menaces. Bon. Venant du passé. On va dire. Du passé des Amazon. Ouais. Voilà. Parce que dans le. Dans le passé. Les Amazon ont affronté. Ares. Au milieu de la guerre. Et du coup. Là Diana. Elle est. Contrainte. Bah du coup. D'affronter. Ce dieu. Qui avait été. Jadis enfermé. Mais qui s'est libéré. Ouais. Qui a été libéré. Ouais. Voilà. Non mais Ares. Par un peu. Par un personnage. Évidemment. Notre spoiler. Nous ne le dirons pas. Parce que là. Ça représente. Ouais. Faut voir le twist. Mais. Ouais. J'ai bien aimé celui-ci. Rien que le concept d'Ares. Que j'ai kiffé. Parce que. C'était vraiment Ares quoi. Et le truc que j'ai bien aimé aussi. C'était vraiment le moment où tu vois. Ça c'est pas un spoiler. On s'en fout de ça. Mais quand tu le vois marcher. Tu le vois marcher. Et tu vois que tout ce qui est autour de lui commence. Il y a de l'animosité dans l'air. Tu vois. Il va marcher à côté de deux mecs. Les mecs ils vont commencer à se foutre sur la gueule. Il va marcher à côté des chiens. Les chiens ils vont commencer à se foutre sur la gueule. Tu vois. Une guerre. Tu vois. À côté d'un mec qui est en train de jouer avec son couteau à côté de Narra. Le rail va y passer. Ouais. Ça s'ils font ça dans le film. Dans le film. Ils vont le faire. Ça va amener la première guerre. Non mais. C'est un petit truc. Non mais parce que bon. Il y a le fait qu'Ares il arrive et il déclenche une guerre. Il y a aussi le fait que le mec il marche dans la rue. Et les gens ils se foutent sur la gueule. Ça fait deux trucs différents. Ça fait deux trucs différents. Ça j'ai trouvé ça super cool. Même si c'est un truc qui représente 10 secondes quoi. J'ai trouvé ça cool. Ouais. Un autre truc cool c'est les personnages. Diana et Steve Trevor. Leur relation. Elle a exploré. Pas vite fait mais qui a exploré. D'une bien belle manière quoi. Et puis il aide son intégration dans le monde des hommes. Et tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Il est Kingstar quand même. Ouais. Ouais. Puis à la fin elle est euh. Puis à la fin bon bah c'est. Elle a clairement élu domicile dans le monde des hommes quoi. Elle est Diana Prince. Parce que voilà quoi il faut bien. Bien sûr. Mais les combats dans ce truc c'était. Non c'était pas mal. C'est sûr que c'était vraiment un très bon film d'animation. Ouais. Très bon film. Donc Wonder Woman ça on vous conseille de regarder. Ouais. Ensuite là on arrive dans le top 3. Donc Batman Superman Apocalypse en numéro 3. C'est du lourd. Oh. C'est du lourd. Ce film elle est meilleure scène d'action de tout. Oh mon dieu. Oh. Oh. Oh si vous connaissez pas. Elle t'a vous raté un truc. Oh mais quand je l'ai revu le film. Merde. Merde. Et ça pour le coup niveau adaptation c'est plutôt fidèle. Ouais. C'est plutôt fidèle. C'était pas des bullshit comme le Public Enemies quoi. Et voilà exactement. Ils ont rien laissé. Ils ont fait les trucs correctement quoi. Et c'est ça. De toute façon j'ai quand même regardé parce qu'il y a quelques moments où il y a des trucs qui étaient différents parce que. Non il y a quand même quelques trucs différents. Il y a quand même des personnages quoi. Il y a quand même des personnages mineurs. Très mineurs. Vraiment mineurs de chez mineurs quoi. Qui ont été supprimés quoi. Oui ou même certains trucs genre. Par exemple tu vois un truc. Je sais pas si c'est un spoiler ou pas. Bah les gens ont pas les coups. Attention quand même. Batman dans le parc. Parce qu'il y a le moment où. Dans le parc les Amazones. Elles arrivent quoi. Tu vois. Dans le film Batman il se bat pas. Alors que dans le comique. Dans le comique il se fait botter le cul. Oui c'est vrai que. C'est vrai que c'est vrai ça. Ou pareil Superman chez les Amazones. Quand Cara a sa confrontation avec l'Amazon. Il y a un moment où dans le comique. Superman il s'en repose. Il l'attrape par la gorge. Il la soulève quoi. Alors que là là il l'attrape par la mort. Parce que. Ils ont voulu que. Que le cadre soit moins agressif. Voilà. Voilà. C'est une différence mineure tu vois. Mais dans ce film. Ah les scènes d'action ça s'avère. Supergirl. Il y a une mention spéciale à Supergirl. Supergirl je la kiffe. Supergirl c'est. Il y a deux films de cette liste là. Il y a Supergirl. Et deux seuls fous je la kiffe. Bah parce que si tu veux c'est la Supergirl que j'ai envie de voir quoi. C'est pas la niaiserie que la CW nous offre là. Enfin la CW si m'il y a Supergirl. On s'en fout tu vois. J'ai pas envie de la voir. Avoir des histoires d'amour à la con. Ou faire des trucs de mode. Donc je monte pas les couilles tu vois. Elle arrive. C'est une Guerriere. C'est une Warrior. Tu vois. Il connait pas la vie au début. Et ça climate. Par exemple un autre truc qu'ils ont enlevé c'est. Le style des années 2000. Parce que dans les comics. Oui je sais je sais. L'année 2006. String apparent tout. Non ils l'ont enlevé. Evidemment. Du coup je croyais vraiment qu'ils allaient laisser des trucs là. Parce qu'en plus j'ai regardé ça tu vois. A chaque fois je me disais. Non mais sérieux. Arrêtez mon connerie. Arrêtez mon connerie putain. Oui je suis heureux. Vous vous faites des Supergirls d'une petite ado pute là. Arrêtez ça tout de suite. Oh la la la. Non dans le film on retirait ça. Non mais non Supergirl il a été ouf dans ce film là. Mais vraiment les scènes d'action excellentes. Ce que je trouve aussi excellent dans ce film c'est Dark Side. Ouf. Non mais il est arrivé en mode badass. Dans ce film là c'est. Pas de ré quoi. Pas de ré. Les mains bon évidemment. Il a mort toujours les mains dans le dos. Mais avec sa voix, il a une voix dans le noir. Tu vois. Il a la voix du noir. Tu vois. Dans Dark Side c'est un noir. Il a la voix du noir. Tu me morderas. Time to die man of steel. C'est le mec que je dis. Il me l'a que je dis. Mais Dark Side mais... T'es un noir. Il y a une négole. C'est énorme. Franchement, dans ce film-là, même ces rayons oméga, c'est tout excellent. Parce qu'ils suivent, c'est le conseil, ils suivent toujours l'ennemi. Mais là, je ne sais pas, il y a un truc de pouf pouf, ils ont fait un truc de colonne. J'adore, j'adore comment ils ont fait ça. Sauf qu'en plus, ils quittaient, c'est sûr. Parce qu'il y a des moments où le truc, ils sont toujours connectés à celui-là. Et alors, le fameux combat de Supergirl contre Darkseid à la fin, le moment où il fait une prise pour le rattraper et qu'il se prend les rayons oméga. À ce moment-là, c'est la première fois que j'ai vu ça, je fais « Toi ! » Ça, c'était une prise digne de DBZ. Le combat Supergirl Darkseid est digne de DBZ. Magnifique. Non. Ah, il a fait ça. Bon, pour qu'au final, tu te rends compte qu'en fait, il n'a pas fait tant d'effets que ça. Disons qu'en fait, elle est super rapide. Voilà, c'est ça. Elle est super rapide. Il a des meilleures techniques. Il a les techniques d'Amazon, mais en termes de Force Boy, Superman est supérieur. Voilà, c'est ça. Parce que bon, au final, il arrive, il se bat avec lui, mais c'est pas ouf. Voilà. C'est pas ouf. Alors qu'après, il y a le combat Superman Darkseid, où au niveau vitesse et technique, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Ah, ça, c'est pour un, mais… Voilà. Là, on a vraiment le droit, c'est ça, du combat pour un brawler. Ouais, je viens de ficher et jusqu'au bout d'un bord, voilà. On voit les bras, etieważnn, les vrais dégâts. Et puis là, tu commences à voir les dégâts sur la Boulevard Darkseid. A votre truc, c'est que les femmes dans Sué Redding étaient badass, quoi. Exactement. Déjà, Tunis consacra et les Amazone. Voilà, et autre scène d'action de ouf. Ou même les Furries, là. Sur Apocalypse. C'est Où Wonder Woman est Big Barda contre les Furry! Non, mais le moment où Wonder Woman, elle arrive, elle fait un backflip! il met son biais sur la meuf et ensuite il met un kick dans la gueule et devient grand qui est un chorégraphiste ? Sérieusement ! Faites des films parce que là c'était magnifique j'ai d'accord, c'était énorme j'ai vraiment adoré ce film là puis le film Batman, le fidèle lui-même, il ne fait pas confiance à cette super gueule il n'a pas brillé par son action mais par sa personnalité exactement, parce que niveau action il ne peut pas apporter grand chose il n'avait rien à faire, enfin il ne pouvait rien faire, et tous les mecs qu'il y avait là-dedans il n'y avait rien pour lui mais par son intelligence et par son charisme il était là, même quand il partait Darkseid j'adore, j'adore, il a posé les couilles sur la tête, j'adorerais Darkseid il a le respect, il a fait... il le félicite il lui a dit, ça aurait été les autres qui auraient fait cette menage, il n'aurait pas cru mais toi ? ok bon, au final je ne sais pas si Batman aurait sacrifié une planète avec des gens dessus on ne l'aurait pas fait c'est du bluff, mais du bon bluff c'est excellent Darkseid il a cru je pense que ce qu'il a aimé surtout c'est qu'il y a un humain qui a des couilles comme ça des couilles de cette taille-là bon après le truc de Darkseid qui lui fait passer des colonnes et tout c'est pour ça qu'il était venu, c'est pour ça qu'il avait dit au mec, laissez vos armures il a mis l'armure parce qu'il a dit, si j'y vais en mode juste avec mon pas de cossu, je vais crever il s'est quand même préparé, mais bon, le fait qu'il résiste c'est quand même des bullshit lui il encaisse des coups et Supergirl encaisse des coups aussi bon, en tout cas, mais ce n'est pas les mêmes couilles non plus oui, ce n'est pas les mêmes coups parce que Supergirl laisse prendre ses coups ce n'est pas les mêmes coups, évidemment attention, ce n'est pas le même level parce qu'ailleurs là, il se contente de le choper et de le balancer contre les murs c'est le genre de truc à lui péter les côtes et les vertèbres il en avait peut-être de péter oui, oui, parce qu'il est reparti en poiton mais c'était cool excellent film Batman, Superman, Apocalypse, j'adore ça que ce soit la version comique ou la version animée, je kiffe pour ce qui est des scènes d'action, bien évidemment, je préfère laisser la version animée c'est là où ça apporte le truc en plus mais c'est parce qu'ils ont été efficaces parce qu'il y a des moments où tu dis, oh non, version animée, ils se sont chiqués dans la colle ils ont mal fait, ils ont mal chorégraphié mais là, c'est tellement bien que tu dis, version animée je te le dis, c'est la meilleure scène d'action de tous ces films donc très bon film on arrive à la fin donc là, c'est le numéro 2 et en numéro 2, on a mis Batman Under the Head Hood du lourd du lourd du lourdeur exactement du lourd de chez lourd donc l'histoire, évidemment, c'est si vous la connaissez pas ça reprend du coup enfin, ça suit les événements de Kingling un mort dans la famille un mort dans la famille, je veux dire c'est magnifique il faudra vraiment qu'on en parle un peu parce qu'on vous en parlera pas, on conseille les lectures, certainement pas mais le seul truc à retenir là-dedans, c'est la mort de Jason Todd voilà, c'est ce qu'ils ont rendu dans le film voilà c'est ce qu'ils ont rendu dans le film parce que le reste parce que Hall, là, ça pfff ouais, d'accord et le John Drake dans celui ils ont boycotté là, trop je pense qu'ils ont dû se dire non, c'est trop con de toute façon, ouais, dans le comic, pareil je crois qu'ils l'ont boycotté ce truc parce que je l'ai acheté plus tard mais dès que je me souviens pas ils ont passé le truc de toute façon, c'est normal il fallait leur réintroduire le personnage d'une autre façon ouais et puis, tu vois, ils ont même boycotté sa mère oui, mais c'est une histoire la mère de Jason Todd, elle est censée mourir avec lui oui, mais cette histoire, c'est des foutais, tu vois ils ont dégagé ça il était tout seul dans l'entrepôt on savait même pas comment il allait attirer l'Eda on s'en fout, on s'en fout mais ça, sur papier, l'histoire, elle n'a aucun sens, tu vois donc, grave, c'est fou je t'ai dit, maintenant, cette histoire, elle servira à rien, tu vois tu veux savoir qui est ta mère voilà, donc Jason Todd est mort à cause du joker, évidemment, il s'est fait casser la gueule par le joker avec un pied biche et puis après, il l'a fait exploser Bruce se sent évidemment infiniment responsable et tout ça et quelques années plus tard, on va dire même si la temporalité par rapport au Robin et tout ça c'est compliqué oui, ça sera toujours compliqué voilà un personnage apparaît un personnage qui se surnomme le Red Hood en sachant qu'il y a déjà eu des Red Hood par le passé dont le joker bien évidemment et du coup Batman cherche à savoir qui est cet étrange individu qui fait le vigilante à Gotham City mais en plus il tue il tue, surtout il tue donc c'est pour ça que Batman veut l'arrêter avec l'aide de Nightwing sauf qu'il se rend compte que le mec est super expérimenté il est super bon et tout ça il ne peut pas l'attraper en plus voilà, donc ils disent attends, le mec est sur-entraîné le mec est sur-entraîné puis il a l'air de connaître leur technique leur façon d'opérer donc il dit attends, là il y a un truc qui ne va pas jusqu'au moment où il a du coup un indice qui le laisse penser que le Red Hood c'est Jason Todd et par la suite ça se confirme c'est le retour de Jason Jason n'est pas mort en fin de compte et là, ça en suit une série d'événements dans lesquels Bruce doit convaincre Jason de quitter le côté obscur tout simplement voilà, parce que Jason a de la rancœur Jason a envie de... ah, un rancœur bien placé, bien logique c'est exactement et ça, comme Superman avec Superman vs The Elite Under the Red Hood c'est encore une fois si on se plonge dans la psychologie de Batman bah c'est exactement quelque part c'est des films à première fois par rapport à Superman et Batman c'est le principe de pourquoi je ne tue pas voilà exactement pour des raisons différentes et c'est ça Superman ne tue pas parce que... c'est trop facile il ne faut pas tuer il ne faut pas qu'il tue non 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 parce qu'avec les pouvoirs qu'il a s'il s'amuse à ce genre de facilité ça va vraiment devenir le tyran de l'espace voilà le dictateur venu des étoiles voilà alors que Batman ne tue pas tout simplement parce que... c'est pareil, c'est la facilité aussi il dit... sauf que le problème est autre puisqu'on parle du Joker oui voilà il dit... il rêve de le tuer il a envie de le tuer mais il ne le fait pas parce que s'il le tue lui alors pourquoi il ne tue pas les autres tu vois alors Jason il n'a pas le même raisonnement il dit justement je ne te demande pas de tuer les autres je te demande juste de tuer lui c'est un ordure c'est pire de tous voilà mais Bruce ne réfléchit pas comme ça pour lui c'est pas comme ça que ça marche donc je pense aussi surtout que c'est parce que le Joker c'est son partenaire de jeu oui voilà parce que... Plotard mord du Joker Plotard tu ne peux pas tuer le Joker si tu le tues tu es obligé de le ramener dans la même année ok voilà non puis surtout que voilà moi je pense aussi que le personnage de Bruce oui encore une fois il est baisé voilà il a l'esprit il est douteux donc du coup je pense que voilà le Joker c'est son partenaire de jeu il ne veut pas le tuer parce que sur le papier Jason il a mille fois raison mais bien sûr il y a une différence entre lui tuer le Joker et tuer le pingouin c'est pas comparable tu vois c'est sûr mais bon voilà le fort de ce film là c'est surtout du coup ce message là et puis ouais le retour de Jason oh putain c'était cool qui revient très jeune d'ailleurs ouais par rapport au qu'on voit dans les comics où il revient avec une limite une petite mèche une petite mèche blanche ouais mais la petite mèche blanche ils l'ont attribué au fait que c'était le plus de Lazard oui c'est ça mais là il revient vraiment dans le film il revient vraiment en mode jeune quoi ouais jeune adulte ouais jeune adulte quoi dans les comics il revient il est adulte quoi oui il y en a pas plus de 25 ans non plus mais voilà ouais ouais donc euh ça vraiment c'est un film que j'ai vraiment trouvé très très bon surtout la correction à la fin ouais correction il casse la bouche contre le lavabo bah on est des salauds t'as Jason il s'était bien défendu au début mais à la fin il ne fait rien pour lui non 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 il se fait botter le cul ouais Batman il devient sérieux il dit maintenant ça suffit ouais bah tu veux me remplacer pas de cette façon bah il y a aussi le moment what the fuck où Batman est-ce qu'il a eu une balle alors qu'il lui fait alors qu'il est dos à la balle quoi c'est à ses réflexes foudroyants comme dit le Joker ou sur Spider-Sense ouais parce que là ça simule plus à du Spider-Sense le mec il a bien esquivé le truc c'est son bâton arrête arrête barre toi mec tu n'es pas humain tu n'es pas humain tu n'es plus humain ce truc là ouais non non mais c'était cool quand même à voir mais voilà et le Joker que non si que était extrêmement drôle aussi il était drôle oh putain il m'a fait rire ce salaud et le moment il part du ah non non il était drôle quand il vient de le voir avec Nightwing à l'hôpital psychiatrique et puis il faisait petite blague sur Jason qui est mort le salopard qu'est-ce qu'il dit ? comme euh ah comme il dit ça comment il dit ça il fait une blague comme quoi il est six pieds sous terre enfoiré et puis il m'a fait rigoler j'ai dit ok the joke non il est drôle mais apparemment la star du truc c'était il est gangsta tu vois ouais il est gangsta quand il est arrivé quand il est arrivé tu vois quand il m'a dit à tous les chefs de gang genre ouais ils balanceront ça que tu vois il y a la tête de tous vos hommes de main qu'ils soient là entre donc vous voulez travailler pour moi ou pas ? là ça chie mou quoi ! oh putain gangsta ! ouais c'est sûr je suis d'accord et comme d'habitude j'adore Nightwing ça ça change jamais Nightwing il peut faire n'importe quelle apparition le personnage qui kiffe Nightwing il est trop cool une de ses meilleures apparitions dans les films quoi ouais ouais on reste on reste on lui manque de respect on reste pendant ce classement en tout cas vous avez vu ? justement les films qui n'ont pas fait de classement dedans il y a des moments où il y a Nightwing et c'est un chien oui c'est vrai en tout cas voilà ça c'était vraiment un très bon film j'ai beaucoup aimé Batman Under the Dragon il mérite d'être numéro 2 et on arrive au numéro 1 le numéro 1 du classement et avant de dire avant de dire qu'il est le numéro 1 bon ça vous avez du haut hein on compte il n'y a pas de film Marvel ah non pas de film Marvel il n'y a pas de film Marvel oh ils sont à chier ben c'est même plus ben ils s'en foutent ben ils s'en foutent c'est même pas leur centre d'intérêt tu vois qu'ils n'en ont rien à foutre de ça ils ont fait quelques trucs comme Sparceau mais c'est pas leur je serais Warner de faire ces trucs là ah oui parce que putain par contre qu'ils se refoutent un petit coup de pied au cul ouais parce que depuis la vague New 52 ils font du caca voilà New 52 a vraiment fait du mal ça je maintiens c'est je maintiens bizarrement comme par là après Flashpoint ils ont fait des films de merde ah 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 coïncidence je ne pense pas ah 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 et Flashpoint tourne la vie en numéro 10 oui ouais coïncidence je ne pense pas non plus c'est vrai voilà c'est ah mais ouais non mais il n'y a pas photo Marvel il n'y a pas de concurrence ils ont fait quelques bons trucs et non DC domine ce côté là haut la main donc le numéro 1 All Star Superman je ne sais pas que je pense à All Star Superman je pense à All Star Superman j'adore là franchement c'est voilà c'est ce film il est magnifique ce film c'est de la poésie ce film quand je le vois pour moi c'est l'améliore ma journée que ce soit le comics ou que ce soit le film d'animation pour moi quand on dit que les super héros c'est les héritiers de la mythologie greco-romaine avec toutes ces histoires toutes ces épopées sur les héros demi-dieux ou dieux c'est ce qu'à dire de la mythologie greco-romaine pour moi ça s'inscrit exactement dans ça dans cette tradition là c'est les douze travaux de superman avant sa mort et on finit par un sacrifice parce que quel personnage peut se sacrifier de comment dire quel personnage peut se sacrifier de façon plus plus poétique plus dramatique que c'est plus beau tout simplement ça peut pas être quelqu'un d'autre que superman aucun non ça peut pas être quelqu'un d'autre aucun aucun ne peut se sacrifier comme superman a la capacité de pouvoir se sacrifier à part dans batman v superman il y a que dans ce truc là où c'est zéro mais vraiment sinon si tu captes le personnage et que tu captes ce qu'il représente et tout ça et que tu que tu exploites le personnage comme il faut et que tu le fais mourir en se sacrifiant pour l'humanité pour la terre et tout ça non moi je suis je suis juste là comme ça je dis ok respect ouais mais tout ce film il est magnifique c'est magnifique c'est magnifique la direction artistique la musique déjà c'est pas un film qui est là pour envoyer de l'action non il y en a très peu mais je m'en fous non c'est ça je m'en fous c'est ça il y a des films où c'est pas ça qu'on cherche c'est comme superman vsd elite c'est ce qu'on a dit il y a des films où c'est pas ce qu'on cherche même si je veux de l'action je regarde superman apocalypse enfin superman batman apocalypse ou superman unbound exactement et si je veux la quintessence du superman tout ce qu'il représente tout ce qu'il représente sa psychologie et tout ça tu vois par exemple un moment que je trouve magnifique c'est le moment où il vient il retourne à smallville voir sa mère qui se pose devant la tombe de son père puis il dit voilà j'ai essayé j'ai essayé de leur apporter tout ce que tu m'as apporté et puis il le dit avec un ton de ses solennels il sait qu'il va bientôt mourir puis il dit bah voilà j'espère que que l'humanité se sortira grandi de ce que je leur apporté comme toi comme toi ce que tu m'as donné mon père tu vois superman c'est un personnage c'est vraiment c'est un personnage qui peut me faire pleurer mais vraiment si c'est bien fait j'aime tellement ce personnage non mais si c'est bien fait tu peux faire des trucs magnifiques mais bien sûr c'est à dire que c'est un personnage il est pas là c'est pour ça même certains quand ils disent ouais il est over power mais c'est pas le truc c'est que c'est même pas un personnage qui est là pour se battre superman c'est pas goku superman c'est même pas batman qui est là vraiment pour se battre contre les voyous les mafiosos et compagnie superman c'est pas ça c'est l'intérêt du personnage après bon quand même évidemment il faut qu'il se batte évidemment qu'il faut qu'il se batte évidemment qu'il se combat mais comme on a dit si tu veux le voir se battre va regarder superman une bande on regarde apocalypse il va se battre comme dark side tu vois regarde des tu peux regarder public ennemis bon c'est pas un des meilleurs mais tu peux si tu veux le voir se battre voilà ou même en comics tu peux regarder même la mort de superman son combat contre contre doomsday il y a plein de trucs que tu peux regarder ou même si on veut même voilà regarder un film pour le coup tu peux regarder man of steel man of steel ça va t'envoyer de la table mais si tu veux vraiment la quintessence du personnage et tout all star superman c'est magnifique comme histoire c'est un personnage c'est ça que je dis c'est que le propos c'est pas le combat le combat c'est secondaire chez superman tu peux regarder tu peux aimer le personnage pour ses scènes d'action et tout ça mais le propos et de base c'est pas ça le propos et de base c'est tout simplement c'est un personnage qui il veut être un exemple c'est même pas c'est même pas qu'il veut c'est qu'il est là pour être un exemple il est là pour être un exemple il a été envoyé pour être un exemple pour l'humanité et inspirez-vous inspirez-vous sortez grandis de ça et moi quand je vois ça ça m'inspire je dis voilà un des moments que j'ai aimé c'était le couple c'était des kryptoniens exactement le couple de kryptoniens qui était venu il y en avait venu plein la gueule les salons oui ils se sont rendu compte qu'ils avaient des pouvoirs ils ont vu qu'ils ont c'est rien ils se sont fait bon quoi ok toi tu te dégages on prend la planète c'est eux qui se sont retrouvés dans la mer on est morts en tout il est venu il les a guéris il les a envoyés dans la zone fantôme pour qu'ils ne marrent pas ils appartenaient parce qu'il leur a pu dire on les crover là tu me fais encore penser à une scène magnifique justement c'est une scène là quand justement il lui demande mais pourquoi tu nous permets de survivre alors qu'on t'a traité de cette façon et puis qu'il dit mes parents terriens m'ont enseigné le pardon avec la petite musique mes parents terriens m'ont inspiré le pardon ce peuple a beaucoup de choses à nous apprendre tu vois c'est pour ça que ce film ne peut être que numéro parce que d'un point de vue émotionnel il n'y a aucun des autres films de la liste qui m'a apporté ça aucun c'est pas pareil aucun tu vois c'est c'est ce film là que tu regardes et tu dis superman c'est vraiment le super héros mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai pour cette raison voilà même dedans tu vois on a pas parlé de Lex Luthor mais Lex Luthor dans ce film là c'est un très bon Lex Luthor excellent un très très bon Lex Luthor qui a trouvé un moyen de tuer superman oui et qui dans ce film là te montre pourquoi il n'arrive pas à faire un rapprochement Clark Kent Superman ça c'est quelque chose qui avait déjà été exploré dans les comics oui mais alors que pourtant là c'est délicieux dans le film c'est putain d'évident c'est putain d'évident c'est du moment où le parasite les courses tu te dis Lex t'es censé être le mec le plus intelligent de la planète et là t'arrives pas à comprendre ça non c'est qu'il fait un blocage pourquoi Superman c'est un simple journaliste en fait je pense que en fait le truc c'est ce que j'ai dit ça a déjà été exploré dans les comics des années 60 70 il me semble peut-être même plus je ne sais plus je ne sais plus peu importe où en gros Lex refuse il a compris que Clark Kent que Clark Kent avait toutes les chances d'être Superman il l'a compris il le sait il le sait il est trop intelligent pour ne pas le savoir même un mec comme Perry White il a dû comprendre même s'il ne le dit pas il a dû comprendre le mec qui est le grand journaliste il a dû comprendre et même du coup Lex qui est le cerveau le plus gros cerveau de la planète il a bien dû comprendre il doit bien comprendre que Clark Kent ne peut être que Superman mais il refuse de comprendre il refuse d'accepter ça parce qu'il se dit comment un dieu aurait envie pourquoi un dieu aurait-il envie d'être un mortel un mec un journaliste en plus il se ferait passer pour un couillon peureux un maladroit remonté ses lunettes il n'ose pas dire un mot plus haut que l'autre mal fagoté avec ses habits un peu larges et lui non je refuse de croire ils peuvent se ressembler ils peuvent se ressembler il peut y avoir des coïncidents sur pourquoi je m'en fous je m'en fous d'abord je ne reparle même pas Lex Luthor c'est ça oui d'ailleurs dans ce film-là Lex Luthor avait un plan pour avoir les pouvoirs de Superman aussi il arrive à avoir ses pouvoirs et puis là pareil encore une fois quand il a tous les pouvoirs de Superman il se rend compte que putain c'est vrai que avoir ses pouvoirs c'est pas de la tarte il commence à se rendre compte de tout ce qu'il peut voir de tout ce qu'il pourrait faire merde c'est ça il voit les particules il voit tout il voit un scientifique il voit tout il voit des particules ça doit être malade c'est à dire que t'as une vision de l'univers et du monde qui change qui change totalement c'est d'ailleurs que quand à partir du moment où tu deviens aussi puissant pourquoi tu serais méchant en fin de compte pour quoi faire pour soumettre qui pour faire quoi tu peux déjà tout avoir tu peux déjà être tout voilà en plus dans le film son plan c'était de baiser Superman c'était lui le mastermind derrière tout machin et à la fin quand Superman finit par moi il reste sacrifié il y a la rédemption de l'exclutor il va en présente mais de toute façon ça c'est ce qu'on disait l'autre fois c'est que l'exclutor quand Superman on voit toujours qu'en fin de compte au fond de lui il respecte c'est pour ça qu'il le jalouse de toute façon parce que c'est peut-être la seule personne qui respecte au monde c'est la seule personne qu'il considère comme étant au dessus de lui et c'est pour ça qu'il est jaloux il est jaloux parce qu'il peut rien faire contre il peut rien faire contre et du coup quand Superman meurt à chaque fois on sent qu'il y a un respect qui s'y mène de lui et il se dit ce que j'ai perdu c'est mon adversaire c'est mon c'est mon boy scout je l'ai perdu et voilà et c'est ça donc c'est pour ça World Star Superman c'est le best c'est le best c'est le best World Star Superman j'adore donc voilà c'était notre top 10 donc c'était c'était vraiment du lourd et puis comme on a dit c'est que du DC mais franchement voilà parce qu'il le mérite je peux même pas caler un Marvel dans le top 20 non c'est pas la peine d'en parler je suis d'accord donc franchement bravo bravo à Warner Animation pour nous avoir amené tout ça et c'est en voyant en me retapant la plupart de ces films parce qu'il y en a ils ont tellement vu que c'est pas la peine que je les revois et en me retapant ces films c'est là où je me suis dit c'est pour ça que je n'arrive pas avec l'université c'est parce qu'il y a tellement de belles choses à voir avec ces films directement en TVD chez les américains tellement de belles choses à voir là-dedans que je ne peux pas contenter de ce qu'il y a au cinéma du potentiel gâché quand on voit tout ce qui se fait là je suis d'accord je suis d'accord donc qu'on ne dise pas nini nini je n'aime pas DC non va te faire enculer celui qui dit ça va te faire enculer ça c'est le vrai DC ça c'est le vrai DC c'est le vrai DC c'est ça qu'on aime donc après on peut me parler de ce qui se fait comme on dit le dit CEO vous savez ce qu'on en pense mais par contre pour ce qui est de DC animation et des films d'animation on aimerait bien que la barre soit réhaussée voilà qui reviennent avec du lourd voilà qui reviennent avec du lourd avec des vrais projets avec des vrais trucs avec un peu moins de Batman ils sont partis dans l'art parce que on a fait le top il n'y a pas que du Batman non parce que justement après les New 52 ils n'ont fait pas que du Batman c'était des films de merde donc parfois le forcing ça ne paye pas ça ne paye pas ça ne paye jamais même au cinéma ça ne paye pas ça ne paye pas c'est d'ailleurs qu'ils veulent absolument capitaliser sur lui mais en fin de compte il serait beaucoup et ça serait beaucoup mieux s'ils se contentaient de l'utiliser de façon raisonnable les gens seraient contents de le voir quand il est là et quand il a besoin d'être là quand il doit être là et puis voilà mais vouloir le bref 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 en tout cas voilà c'était notre top 10 des films d'animation donc dites-nous ce que vous en avez pensé et dites-nous quel est votre top mais en tout cas nous notre top c'était ça complètement subjectif voilà tous des films d'animation Sous-titrage ST' 501